... On a en permanence entre 35 et 40 enfants en attente de placement. Ces enfants qui perdent confiance dans la justice se retrouvent à la rue, livrés à eux-mêmes, errants en bande, et là, risquent de se retrouver dans la délinquance. ... Apprenez à planter un manioc, c'est pour être plus tard, parce que plus tard, si tu n'as pas un travail, tu vivras de ta culture. J'ai dit à la justice que prenez-les pour leur éducation. Vu qu'il n'y a pas de femmes à la maison, nous, là-bas, à la maison, il n'y a que des cow-boys. ... Souvent, par manque de moyens, ou par manque de réactivité, eh bien, on devient nous-mêmes un maltraitant. Du coup, c'est nous qui rajoutons de la peine à la peine. Et c'est très, très, très difficile de l'accepter. Je m'appelle Magali. Voilà près de 20 ans que je suis éducatrice spécialisée. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 9 ans, avec ce plus beau lagon du monde. J'ai intégré le service de protection de l'enfance au sein de la dépasse avec une seule conviction, la sécurité des enfants. Malgré les efforts et les moyens qui ont été déployés, la situation n'a cessé d'empirer. On a beau tirer la sonnette d'alarme depuis des années, rien. J'ai choisi de franchir le cap avec ce film en espérant une seule chose, que la situation des enfants change, ici et maintenant. Chaque personne qui travaille aujourd'hui pour le service de protection de l'enfance, on a tous le même objectif. L'objectif, c'est de pouvoir apporter aux enfants qui sont en difficulté déjà un espace où ils puissent retrouver déjà de la sécurité, de l'attention, de pouvoir retrouver un ordinaire. Aller à l'école, être pris en charge par des gens. Donc c'est ça le travail. C'est ce qu'on met en place avec M. et Mme Apikawa, mais avec toutes les familles d'accueil. Il faut qu'on le remette dans l'ordre. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Sortir les enfants de la maltraitance et les séparer même momentanément de leur famille est un long parcours ranché d'obstacles dont l'aboutissement n'est pas certain. J'ai mis du temps à trouver les mots qui ont une résonance dans ce chemin de reconstruction lorsqu'on accompagne les enfants. Ils ne sont jamais les mêmes mais ils ont tous un fondement commun. Ils sont de la même étoffe dont nous sommes faits. Tu as voulu dire quoi ? C'est intéressant d'avoir ton regard sur ce travail-là parce que toi, tu en as vécu un paquet. Sept ans, foyer, plus les familles d'accueil. Tu en as vu des filles des quelques-uns. Même avant 7 ans, j'avais fait des femmes d'accueil et du foyer. Mais moi, je sais c'est quoi la galère. J'ai vécu dans la galère. Je peux me plaindre que moi, j'ai vécu dans la merde. C'est pas facile. Surtout que c'est long. Très long. T'as trouvé que ça avait été long ces moments de galère ? Oui, trop long. Trop long. Après, j'ai pas trouvé le moment pour dire que je suis... J'ai dit tous les jours. Je me mettais en colère. Moi, ça m'a servi à quelque chose qui m'a expédié ici. Moi, j'ai pas fini comme quelques jeunes dans la rue. J'ai pas fini comme eux. J'ai été aidé par là. C'est bien. Ça marche bien. Ouais. C'est quand même pas facile d'accueillir les enfants. Ils sont pas les nôtres. Puis d'essayer de leur apporter tout ce qu'ils font. Ils ont voulu faire femme d'accueil parce qu'ils veulent aider les enfants en difficulté comme moi. Et... J'ai envie de dire qu'ils ont réussi. Ils ont réussi pour moi. Grâce à eux que je suis... À l'adolescence, je suis sur le bon chemin. Ouais. Grâce à eux. J'ai qu'à peukava puis... Je crois que je suis mariée à peukava. Sous-titrage ST' 501 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 La réunion hebdomadaire de la cellule de traitement des signalements permet à tous les acteurs de la chaîne d'établir le niveau d'intervention selon la gravité du signalement qui peut aboutir sur le bureau du juge à une ordonnance de placement. On a en permanence entre 35 et 40 enfants en attente de placement. Donc ce n'est pas possible, ça a des conséquences graves sur la situation de ces enfants parce que pendant cette attente, ils sont dans un contexte de vie qui n'évolue pas parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les soutenir. Quand il y a une ordonnance de placement qui est prononcée par un juge des enfants, c'est qu'on a réellement une mise en danger de l'enfant et une nécessité de mise en protection. Et on n'a à l'heure actuelle pas les moyens d'assurer cette mise en protection. Donc c'est dramatique pour ces enfants et quand le placement arrive, quelquefois six mois, un an après l'ordonnance de placement, la situation s'est en général encore plus dégradée. Après un accord, on a un peu de temps, on va s'installer dans la salle. Après un accompagnement de trois ans effectué par des travailleurs sociaux, la juge a notifié le placement d'urgence en famille d'accueil de ces deux enfants. Erwin, leur père, a bien voulu être filmé dans ce moment de séparation si intime. Je suis un garçon assez fort. J'ai dit à la justice que prenez-les pour leur éducation. Vu qu'il n'y a pas de femmes à la maison, nous là-bas à la maison, on n'est que des cow-boys, ça ne marche pas bien avec les enfants. Non, la justice ne veut pas qu'il faut qu'il y ait une maman pour la cuisine le soir, rentrer de l'école, les habiller, les changer, pour rentrer l'éducation et tout ça. Mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, le matin, je démarre le matin à 5h, je ne peux pas les emmener à l'école à 7h. C'était mon frangé qui s'occupait, qui faisait toujours ça à la place de leur maman. Vu le décès, c'est pour ça que la société sociale et l'APJ sont venus rendre service aussi. Ils sont venus donner la main, donner la main. Pour que mes enfants puissent connaître les choses de la vie, puissent compter et créer comme tous les enfants de leur âge. J'ai perdu mon père à 23 ans et ma maman, j'ai perdu à 17 ans. J'ai perdu trop tôt mes parents et j'ai fait beaucoup, je n'ai jamais serré pour leur dire que je les aime beaucoup. Et je suis fier d'être parmi eux. Je n'ai jamais pu leur dire ça. Ça, ça me manque beaucoup. Et là, l'histoire, moi et mes gosses, c'est l'ambiance. Je n'ai pas pensé que ça allait se passer comme ça. J'ai pensé que ça allait bien se passer, on allait faire doucement, bien faire les choses entre le couple. Mais non, ça ne s'est pas passé comme j'avais demandé au Seigneur. Je suis maintenant famille d'accueil d'urgence pour l'aide sociale à l'enfance. Enfin, l'urgence, ce n'est pas toujours de l'urgence, mais c'est quand on a besoin de quelqu'un pour accueillir des enfants, soit sur décision du juge, soit si une maman est hospitalisée, soit il y a plusieurs raisons. Et donc, dans ces cas-là, ils m'appellent et je viens chercher les enfants. Mais moi, je ne les garde plus sur un très long temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un placement définitif, mais ça leur permet, à l'aide sociale à l'enfance, de trouver une famille qui soit adaptée aux enfants, au cas des enfants. Et puis voilà. Donc moi, je fais un petit peu de l'intérim, si on pourrait appeler ça comme ça. Je vous amène les dossiers. Il est vrai aussi que nous tardons parfois, peut-être un peu plus, à prononcer des placements, parce que nous savons qu'il n'y a pas de place disponible. Et ça, donc c'est une sorte d'auto-censure, presque, notamment pour les adolescents. C'est vrai qu'on le fait beaucoup moins pour les petits, parce que là, tant pis, on ordonne le placement, même si on sait que derrière, ça risque de traîner pas mal. Les délais de placement, en moyenne, en province sud, sont de plus de 4 mois et demi d'attente après la décision de justice. Mais ça recouvre des disparités importantes, parce qu'il y a plusieurs placements qui ont mis plus d'un an à être réalisés, alors que la situation de danger est avérée et a été établie judiciairement. Le risque que nous prenons, et ça je l'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises, c'est que ces enfants qui perdent confiance dans la justice se retrouvent à la rue, livrés à eux-mêmes, errants en bande, et là, risquent de se retrouver dans la délinquance. Alors qu'au départ, ils n'étaient que des enfants, enfin, que, le mot est faible, mais ils n'étaient que des enfants en danger, qui avaient besoin d'aide, et cette aide ne leur étant pas parvenue. Ils ont perdu confiance en l'adulte, ils ont perdu confiance en la justice, et oui, on leur donne toutes les conditions pour devenir délinquants. Et là, malheureusement, on va s'en occuper, mais à un moment où il sera déjà trop tard pour eux dans leur évolution, et ça va pouvoir vouloir dire la répression, quitte à ce qu'on aille parfois jusqu'à l'incarcération. C'est un portrait qui est catastrophique, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises. Je suis arrivée en 2005, et très rapidement, j'ai alerté, y compris dans les rapports annuels que je dépose, y compris auprès des institutions, j'ai alerté en disant, attention, on est en train de laisser toute une partie de la jeunesse en grande difficulté sur le bord du chemin, et puisque la délinquance est quelque chose qui préoccupe beaucoup, la délinquance n'est que la conséquence d'abandons successifs, tant des parents, il est vrai, mais également des institutions qui n'ont pas su répondre au bon moment à une situation désespérée d'un enfant. On parle de la délinquance, mais on ne parle pas de la santé mentale, on ne parle pas des suicides des mineurs qui sont très importants, des tentatives de suicide de mineurs, du fait que nous n'avons toujours pas en Calédonie d'établissement qui peut accueillir durablement des enfants atteints de troubles psychiatriques. Il y a des centres pour les tout-petits, mais dès qu'on arrive, passer une dizaine d'années, si vous voulez, c'est extrêmement compliqué, et il arrive qu'il soit nécessaire de placer au centre hospitalier spécialisé des enfants qui ont des troubles psychiatriques, et qu'ils soient confrontés aux adultes, or ils n'ont rien à faire, lorsqu'ils sont détenus, ils ne sont jamais mélangés avec les adultes, donc lorsqu'ils sont atteints de troubles psychiatriques ou psychologiques, ils ne devraient pas l'être non plus. Et ça, malgré de nombreuses réunions, malgré des tentatives de coordination, ça n'a pas réussi à se mettre en place. Les familles d'accueil, c'est le pilier, le socle de notre travail. Elles accueillent des enfants dont elles ne connaissent pas grand-chose. Ces enfants souffrant de multiples traumatismes, auxquels s'ajoutent la séparation parentale, la décision judiciaire, l'écoute des griefs portés sur leurs parents, sont bien souvent des bombes qui viennent exploser les certitudes des méthodes éducatives. Non, je veux ça, moi ! Hop, 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 il n'y a pas de « je veux », c'est moi qui décide. Pas entendu, beaucoup de merci, hein ! Merci, ma guérie ! Toi, c'est quoi, ton bonhomme ? Toi, t'as une zive ! 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 Tu regardes tout à l'air, là ! Tu rentras là, après la boîte ! Et dans la boîte ! Tu mets le paquet dans la boîte ! Allez, mets le paquet dans la boîte ! Voilà, fais voir, attendons ! On a beau dire qu'il ne faut pas s'attacher aux enfants, bon, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On a quand même un attachement qui se fait par rapport aux enfants, vu qu'ils vivent tous les jours avec nous, donc il y a quand même un lien qui se crée, hein, donc on s'occupe de tout pour eux. C'est comme si on était les parents, pour finir. Donc, il y a quand même un attachement, mais on se dit malgré tout qu'un jour sera certainement une fin. Donc, bon, ben, si tu veux, ben, voilà, ben, on se dit, ben, un jour ils partiront, puis ce sera la fin. Quand on nous amène les petits, bon, bien sûr, on se met au courant de leur situation, pour gérer au mieux ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ensuite, ben, on les aime comme nos propres enfants, mais tout en sachant qu'un jour ou l'autre, ils vont partir. Donc, on ne sait pas qu'on se met une barrière, mais on sait déjà à la base que ce n'est pas pour nous. On a quand même des enfants, on a une petite préférence, c'est pas qu'on ne les aime pas les autres. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une petite préférence, c'est pour le petit dernier qui est arrivé. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce gosse-là. Malgré qu'il soit terrible, que ce soit un foutant train, que ce soit un gosse qui est assez dur. Mais malgré tout, c'est un petit coup de cœur pour celui-là, oui. Et je pense que le jour où il partira, ce sera assez dur. Il y en a une surtout, une toute petite, ma pépette, comme je l'appelle. C'est vrai que je l'ai gardée un an, mais c'est impressionnant ce qu'elle m'a marqué, cette petite. C'est vrai que c'est une petite qui avait toujours le sourire, qui était très agréable. Et c'est vrai que pourtant, j'ai eu des bébés pour l'adoption. J'ai eu pas mal de bébés, mais c'est vrai que ma pépette, j'en ai toujours le souvenir et c'est rare quand je n'y pense pas. Quand on trouve des familles d'accueil en capacité de gérer des situations très difficiles, bien souvent, on les submerge de travail, par manque de moyens. Normalement, une famille d'accueil peut accueillir trois enfants. Ici, on en a placé cinq. Donc, Erwin, aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous à Bourail pour que tu puisses rencontrer tes enfants et faire connaissance avec Marie-Annick, la maman d'accueil. Oui, au revoir avec ma maison. Voilà. Et puis, ça permettra aussi à Erika. Oui, parce que moi, j'ai besoin de dire au revoir aux enfants. Mais ça, Erwin, il le sait. Finir le travail comme on sait. Très bonne journée aussi. Moi aussi, tiens. De bouger, de me voir les enfants avec vous tous. On le part. C'est bien pour moi. Ça fait chaud au coeur. Comme ça, tu vois où nous habites. Ça, c'est important. Tu vas pouvoir même voir la maison. Ça fait cinq semaines, cinq, six semaines. Ça fait moins. Oui, mais il a fallu qu'on voit Erwin, qu'on reparle du cadre du placement, que je les entretiens avec lui et que je vois aussi Tidena. C'était important que Tidena soit présente parce qu'elle aussi, elle a des droits d'hébergement. Il fallait que je vois comment les enfants allaient être hébergés, les conditions d'accueil. Lundi, je viens chercher les enfants à Bouraille et je les descends chez toi à Couture. Voilà. C'est gentil, madame. Pendant quelques jours. Et après, on fera la même chose pour la maman. Et après, je reviendrai te voir à l'issue des vacances, des séjours des enfants, pour voir comment on peut organiser d'autres week-ends. Sorties. Oui, sorties. C'est gentil, je pense. C'est pas gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ça commence juste à t'amener. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Il faut avec Nathalie ou Réca, les balles. C'est gentil. C'est gentil. Je suis ici, je suis venu rendre visite à mes enfants, je suis content de les voir et de les serrer, et de voir la famille d'accueil, comment ils vivent ici. Je sais que j'ai tout confiance avec ces gens ici, ils font tout pour leur éducation, leur nourriture, puis bien dormir à la maison. Vu que j'ai plus tout ça à la maison, j'ai tout perdu. J'ai confié mes gosses à la famille d'accueil pour qu'ils soient chargés. Je vais essayer de ralentir ma consommation d'alcool, de cannabis, et j'ai du boulot pour récupérer mes enfants. Si j'ai tout ça en main, je sais, je vais me confier mes enfants. Au bout de six mois. Ils m'ont dit qu'ils vont venir, ils vont passer à la maison pour faire des rapports. Si j'ai voulu, ils vont me rendre mes enfants. Si je ne voulais pas, ils vont garder. Et ça, ça m'embête trop, parce qu'à la maison, ils ne sont pas là. Il n'y a personne à la maison. Ça, c'est dur pour moi. C'est mignon, tout ça. Ça, ça chêne ? Ça, c'est à moi ? C'est pas pour la tête de papa. C'est pour moi, c'est de papa. Bah oui, c'est châssillon. C'est gentil, mais gentil. Un gros bisou. Pour maman et papa. Pour maman. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme tous les papas de mon âge. Avoir une femme, avoir une maison, avoir une voiture, avoir une maison. Comme le rêve de tous les humains. Bah là, moi, j'ai... Je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Je travaille au noir, juste pour avoir quelques sous. Bah c'est vrai, je n'ai pas gagné beaucoup. Peut-être 10 000 par mois, par semaine. Mais voilà, que les 10 000, je me consacre déjà pour la maison. Puis une carte, une carte de liberté pour juste leur dire bonjour. Et je n'ai pas beaucoup de choses à leur dire. Parce que, ils sont trop petits encore pour moi. Je ne sais pas qu'ils m'entendent. Et qu'ils pensent toujours à leur papa. Et leur papa, je ne les ai pas oubliés. Je ne les ai jamais oubliés. De toute façon. C'est toujours dans mon cœur. Oui, je peux te faire. Je peux te tirer ça, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, bébé. Oui. On va les protéger. Alors, maman, du coup, elle est repartie. Elle, de son côté, elle vit mal aussi. Et je n'ai pas trop de nouvelles d'elle. J'essaie de la revoir, la concurrence. Mais, vu qu'elle fait sa route, je la laisse tranquille. Je pense plutôt à mes enfants, comme souvent à la charge de mes gosses. Et je ne veux pas que mes gosses restent trop longtemps sur leur famille d'accueil. S'ils n'ont pas de mon être là, c'est pour ça qu'il faut que j'accomplis mon travail de papa. C'est lui qui va me trouver. Lopin, va-t-il, 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 va-t-il. Allez, prêtez-lui, prêtez-lui, deux minutes seulement. Allez, prêtez-lui, prêtez-lui, deux minutes seulement. Merci, tu deviens la plage, c'est ça. Allez, allez. Allez, prêtez-lui, prêtez-lui. Prêtez-lui, 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 prêtez-lui. Prêtez-lui, 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 prêtez-lui. C'est parti dans la force. Le foyer est aussi une solution pour séparer l'enfant de sa famille, en plus des familles d'accueil. Mais le manque de moyens génère aussi des problèmes. Dans les foyers, là où ça peut être compliqué, c'est qu'en général, en foyer, on met plutôt des enfants un peu plus âgés, des pré-adolescents, des adolescents, certains avec de graves troubles du comportement, que ce soit en matière de violence, de raquettes, voire en matière sexuelle. Donc le risque, c'est que quand à un moment donné, vous avez certains foyers qui sont saturés parce que tout est plein, et que cohabitent ensemble des mineurs, des enfants qui ont été gravement maltraités, et qui donc présentent des troubles du comportement, et eux-mêmes peuvent avoir des comportements maltraitants à l'égard d'autres. Donc là, deuxième difficulté, c'est-à-dire qu'on a protégé à un moment l'enfant d'un milieu familial qui pouvait être nocif pour lui, mais il ne s'agit pas non plus de le replacer dans une autre situation de souffre-douleur, ou au contraire, de tortionnaire, entre guillemets, d'enfant qui pourrait faire du mal à d'autres. Donc là, c'est plus de l'ordre de l'éducatif, c'est-à-dire que nous, le principe du placement reste valable, l'enfant ne peut pas rentrer chez lui en toute hypothèse, et c'est beaucoup plus aux éducateurs, aux directeurs d'établissement, au service de l'aide sociale à l'enfance, de faire en sorte que certains enfants puissent à un moment ou bénéficier d'un séjour de rupture pour que le foyer puisse un peu faire baisser la pression, ou être momentanément déplacés également pour leur permettre de trouver une autre solution, étant par principe opposé à ce qu'on déplace l'enfant qui est en souffrance. Donc normalement, le problème c'est qu'ils sont tous en souffrance, qu'ils soient tortionnaires ou qu'ils soient victimes. Donc après, c'est vraiment une appréciation psychologique éducative, là qui appartient plus spécifiquement à l'équipe elle-même, plutôt qu'au juge, qui au bout du compte ne va pouvoir que dire « mais moi, je ne peux pas le rendre à sa famille ». Donc il faut trouver une solution éducative cohérente. La séparation de l'enfant de sa famille, malgré tout, permet parfois de revenir à une situation apaisée. Bien souvent, par notre éducation, nous avons du mal à comprendre la nécessité d'un placement. Une des clés dans le placement des enfants est le maintien du lien parents-enfants. Il faut apprendre à chacun à vivre sans l'autre, sans pour autant rompre le lien. Et aussi faire accepter aux enfants que leurs parents ont été, à un moment, défaillant. Cela peut prendre de longues années. Quand les enfants arrivent à la maison, chaque week-end, quand ils débarquent de la famille d'accueil, ils me disent « c'est vrai, ils me servent beaucoup, ils me demandent des nouvelles ». Surtout, ils me demandent « mais papa, pourquoi tu ne travailles pas ? » Je leur ai dit que papa a fait tout son possible de postuler ici sur Nouméa. Ici, la petite, je lui explique qu'ici, c'est la crise. Les locaux et tout ça, j'explique toujours à les deux que papa, il fait ce soit possible d'avoir du boulot. Papa ne vous a pas abandonné comme ça. Papa, il est toujours auprès de vous. Même si c'est là, puis vous êtes là-bas, mais j'ai toujours confiance avec la famille d'accueil et les éducatrices, elles la dépassent. Ça, je leur ai beaucoup expliqué ça. Et pour eux, c'est assez dur pour eux pour comprendre ça. Voilà. Voilà. On fait du tout, là. Allez, on monte. À chaque fois, quand ils repartent sur le bourret, ils pleurent. Je leur ai dit « mais non, il ne faut pas pleurer, il faut... » Au contraire, il faut... Vous allez parce que là-bas, c'est bien encadré. Mami, là-bas, Mami, Marie-Annick, il fait tout pour que vous soyez heureux. Puis vous allez bien à l'école, vous faites bien l'école. Voilà. Papa, il est là, ben... Je sais, papa, il est tout seul ici, mais papa, il fait toujours en sorte que c'est propre le jardin, c'est propre la maison. Parce qu'il y a à manger sur la table pour vous. Chaque week-end, vous passerez me voir. Il y a à manger pour vous. Il y a du linge, il y a un toit, il y a des couvertures. Voilà. Ben, je les attends et ça fait un bon moment, je ne les ai pas vus. Oui, oui, ma fille. Papa, il t'a pas vu, ça fait déjà... Ben oui, je sais, moi aussi, c'est ma vieille. Ah, bien, c'est ma fille. Bien. Bien, c'est ma fille, ça fait ça. Et papa, qu'on se fait de l'évoquer, c'est moi, non, il y en a pas. Comment ? Ah oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est ton anniversaire à samedi. Ça va de l'évoquer. Elle aura... Mais c'est pas long, la soirée. Elle aura... 7 ans, t'auras 7 ans, ma fille. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, elle aura 6 ans. Elle aura 6 ans, le 8 août. Et lui, c'est le 8 septembre prochain. Il y aura 5 ans, lui. 4 ans, tomessa la paier. 5 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans, 25 ans. 4 ans, 5 ans, 36 ans, 35 ans. 6 ans, 35 ans. 2 ans, 34 ans, 35 ans, 35 ans. Lors de mon arrivée sur le territoire, j'ai très vite été mise devant une évidence. Il fallait que j'accepte de donner une place à cette culture que je rencontrais. La différence de culture est ici forte. L'organisation du monde ménalésien était pour moi une entité inconnue et qui, après tout ce temps, est encore bien souvent. C'est lent, c'est difficile et bien souvent, même en croyant avoir atteint une forme de compréhension, on peut se tromper. C'est nous les familles d'accueil. Quand on reçoit qu'un des enfants kanak, on sait déjà, notamment les garçons, qu'il y a la base de tout, c'est de les amener à vivre le quotidien à laquelle on est implanté dedans dans notre culture. C'est quand il y a un décès, comme je disais, le mariage, on les amène, on les amène à participer, expliquer. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont des lignes de pain ou de l'Ouvéa ou de la Grande-Père, c'est le même côté. C'est cette base de respect qu'on l'indique au premier passage. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais c'est inné. C'est la transmission ancestrale. La base, c'est le respect. Et la base du respect, ça ouvre toutes les portes. Parce que quand tu as le respect en soi, ça chasse le reste qui est négatif. Bien sûr. Et puis, il y a une chose que je trouve importante, en tout cas de mon regard, c'est aussi le fait que ce soit une tradition au rail, c'est-à-dire que les choses, elles sont dites. Tu vois, c'est parler, c'est important. Je trouve que c'est ce qui change aussi beaucoup les choses. Et puis, ce qui est bien, c'est que ces enfants-là, ils grandissent. Et en grandissant, ils savent qu'est-ce que c'est que la coutume. Et plus tard, s'ils vont rentrer chez eux, ils savent que moi, je dois faire ça parce qu'il faut que je le fasse. Parce que je suis kanak. Le fait d'aller au champ, tu vois. Parce que ce que nous, on enseigne aux petits, quand on va au champ, apprenez à planter un manioc, c'est pour plus tard. Parce que plus tard, si tu n'as pas un travail, tu vivras de ta culture. Le fait d'avoir su ne pas les scolariser, par exemple, ça, ça a été un enjeu quand même assez important pour vous et pour nous. Parce que normalement, c'est obligatoire, l'école, par exemple. Eh bien, on a su faire face à ça tous ensemble. Et ce que vous avez apporté du quotidien, notamment le respect du travail, de la coutume, du champ, d'aller à la pêche, tout ça, eh bien, ça les a construits. Et on a réussi à faire qu'aujourd'hui, ils soient tous scolarisés et qu'ils reprennent un cours normal. C'est bien que ça ait de la valeur, ça. Si ce travail qui est effectué par nous, il a des résultats aujourd'hui, parce que ça vient de notre histoire aussi. Elles, avec ses frères et soeurs, ils sont tous adoptés. Et moi, je fais partie de la plus grande famille de l'île des mains. On est un déçu, frères et soeurs. Et on a toujours vécu un nombre d'enfants. Et on est devenus complémentaires pour pouvoir accompagner ces enfants, parce qu'on l'avait déjà, ça en nous, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile et on sait de quoi on parle et les emmener ensemble, c'est quelque chose qu'on a vécu. de notre enfance. On ne salue pas comme ça et puis je veux faire ça, parce que sinon, ça ne va pas avec eux. Quand vous faites le bilan, après toutes ces années, il y a... Moi, ma seule devise, c'est que je vois un jour réussir les enfants. Et c'est ce que j'avais dit à Romain. Romain, il est arrivé ici, il avait quoi ? Il avait 14 ans ? Ou au moins ? Non, il avait 13 ans. 13 ans, il voulait boire une bière avec moi. Je lui ai dit, tu as peut-être fait ça ailleurs, mais ici, 38 ans. Tu vas boire ta première bière. Romain, il est revenu ici, il bien s'appelle. Ah, tu n'es pas, il est revenu, il a eu 17 ans. Ah oui. Il y avait un objectif. Mais Romain, il est arrivé ici, il avait... Ce n'était pas le Romain que j'ai connu. Il avait son travail, son appart. Il bien s'appelle le mec. Jolie copine accompagnée. Il dit, Romain, tu vas changer. C'est bien ça, c'est ce que je voulais de toi. Maintenant, tu bois une bière ou un whisky. Tu as accompli le travail avant de... Pourtant, je me rappelle que j'ai discuté avec Romain. Dans son petit délire, je lui disais, je te vois bien un jour changer de bâche. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, vous avez de quoi. pour accueillir les enfants la semaine prochaine. Et subvenir à leurs besoins. C'est bien. Il y a les cousins qui viennent un peu à la maison. Non, des enfants de leur âge, de la famille. Ils ne sont pas arrivés depuis. Non, ça fait longtemps. Oui, ils ont fait un mois. C'est bon. 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 Dans un an, vos enfants, vous savez qu'ils sont pris en charge la semaine. Vous continuerez normalement à aller voir comment ça se passe là, le week-end, les vacances. Et puis vous, pendant ce temps, ça vous laisse le temps de prendre justement du temps pour vous, à l'audience. C'est vraiment le moment aussi de dire ce que vous pensez, monsieur Caïdic. Il ne faut pas hésiter. La juge, elle est vraiment là pour vous entendre, pour entendre ce que vous avez à dire. S'il y a des choses qui, du coup, on n'y a ni pas. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, c'est un moment très important. C'est bien pour vous que pour les enfants, parce que ça va déterminer ce qui va se passer par la suite. C'est là où il va y avoir des décisions très importantes concernant les enfants. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à dire ce que vous pensez. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous, travailleurs sociaux, nous n'avons pas d'autre choix que de faire respecter les décisions imposées par la justice. Parfois, on se sent démunis pour les mettre en œuvre. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va ? Bonjour. Et nous, c'est à 15h avec Madame Desuartes. C'est vous ? Oui. Pour aujourd'hui, oui, je remplace Nathalie. Normalement, c'est Nathalie Pardiaque qui suit les enfants. Et votre nom ? Aurélie Lambert. Lambert, d'accord. Ok, ok. Les enfants, je ne sais plus si c'était convoqué ou pas. Non. Vous n'avez pas convoqué les enfants ? Non. Alors, je fais rentrer donc Madame, Monsieur et puis l'aide sociale à l'enfance. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Oui, ça va, ça a été. Ça a été ? Oui, c'est bon. C'est bon, là, juste, ça m'a bien parlé. Ils m'ont bien expliqué. C'est... Oui, pour moi, c'est... Parce que pour eux, c'est mieux que... C'est comme ça me rend la gaffe, mais je suis sûr que l'alcool ne me rend pas mal à la gaffe, voilà. Ils m'ont dit ça, ils m'ont expliqué encore, c'est l'alcool, mais ils te rendent mal à la gaffe. Il faut que tu passes au centre de l'autologie pour te soigner, pour me soigner. Je leur ai dit, ben, voilà, je vais prendre une formation, dès que j'aurai un revenu, j'irai à la pharmacie, pour une autre année. Donc le placement est renouvelé pour un an, pour une année. Et elle a bien précisé que s'il y avait un changement, que ce soit positif ou négatif, le service l'informera, et puis elle pourra vous prévoquer avant, s'il y a besoin. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, alors ? Merci beaucoup. Vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce travail, on tisse des liens, on entre dans l'intimité des gens, on partage des sentiments et des émotions. Et on fait tout ça avec notre culture, notre histoire personnelle, avec ce qu'on est. On ne sort pas indemne de ce travail, quoi qu'on en dise, mais bien souvent grandit. Aujourd'hui, je ne travaille plus au service de la protection de l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada